Et bonjour tout le monde, c'est Val.com, comment allez-vous ? Moi ça va super, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Bien mieux que les autres, bien mieux que les autres On atteint des niveaux de qualité là, exceptionnels Non, plus sérieusement, alors aujourd'hui on va essayer de faire un test de culture générale Il y aura 3 niveaux différents, un niveau débutant où je devrais peut-être me débrouiller Un niveau intermédiaire où ça va commencer à être dur Et un niveau expert où vraiment je pense avoir une note pourrie Mais on va voir, on va voir, on se calme Peut-être que je vais être exceptionnel partout, je n'en sais rien C'est parti Alors on va tout de suite commencer par un niveau débutant Première question Quel célèbre dictateur dirigea l'URSS du milieu des années 1920 à 1953 ? Ça c'est assez facile, ça commence tranquille Ça je sais que c'est Staline Dans quel pays peut-on trouver la Catalogne, l'Andalousie et la Castille ? Alors la Castille je ne connais pas mais je sais que l'Andalousie c'est en Espagne Qui a dit le sort en est jeté ? Alea Jacta Est Je ne sais pas Mais bon, pour moi c'est César je pense Je pense Quel cinéaste a réalisé Parle avec elle et Volver ? Je ne connais pas les films Je suis désolé mais C'est le seul que je connais c'est Woody Allen donc on va mettre lui A qui doit-on la chanson ? I shot the cherry Pardon, j'étais emballé Bob Marley Je connais ça Quel pays a remporté la coupe du monde de football en 2014 ? Ça c'est l'Allemagne J'étais un peu dégoûté, on avait perdu contre eux en quart de finale ou demi-final, je ne sais plus Dans quelle ville italienne ? L'action de la pièce Shakespeare Roméo et Juliette se situe-t-elle Ça c'est simple, quand on a lu le livre Par quel mot désigne-t-on une belle-mère crevaine ? Je ne sais plus Je n'apporte Jocris Godish Marath Oui, Marath c'est ça Ouais, c'est Marath C'est Marath, oui Godish Qui était le dieu de la guerre dans la mythologie grecque ? Alors ça, je n'en sais rien Je connais Je connais Kermes et Apollon Donc je pense que Bah, je n'en sais rien En fait, je vais mettre Apollon au pif Parmi les animaux suivants, lequel peut se déplacer le plus rapidement ? Le Mgobé Le Springbok Le Léopard Ou le Chevroil Il me semble que c'est le Chevroil Vraiment qui va Peut-être à 110 km heure une fois j'ai vu Le Chevroil Donc je pense que c'est ça Alors, Staline C'était bien ça, bien entendu L'Espagne, c'était ça Bon, les deux premières étaient assez simples Ensuite, ah, c'était bien César Bon, je n'étais pas sûr Mais je ne vois pas qu'il y en a plus Il y a d'autres Pedro, ok, bon Ça, c'était bien Marley Ok Bon, ça, je sais L'Allemagne Ça aussi, je savais Ça aussi, la Marâtre Et là, par contre Ah ouais, non, c'était Arès C'est la bonne réponse Bon Je ne savais pas Et là, c'était le Springbok Ok, 7 sur 10 sur le niveau débutant Ça me fait peur pour la suite Nous passons au niveau intermédiaire Qui m'a l'air un peu plus... Bah non, en fait, je n'en sais rien Qui va être un petit peu plus compliqué J'espère avoir la moyenne, au moins De quel courant philosophique Plotin est-il un grand représentant ? L'aristo... Le stoïcisme, moi je dirais Je n'en sais rien Je ne connais pas Enfin, je n'ai jamais fait de philosophie Qui a réalisé le film In the Mood for Love ? Je n'en sais rien Je vais mettre au pif Scorsese, on va mettre C'est le seul que je connais encore Parmi les hommes politiques suivants Lequel a succédé à Hugo Chavez en tant que président du Venezuela C'est dur, Nicolas Maduro, on va mettre De l'oeuvre de quel écrivain est tiré la célèbre question que sais-je ? Alors, je connais Tous, sauf Etienne de la Boétie Donc je vais te dire Je pense que c'est Montaigne, en vrai Quelle année retient-on habituellement comme l'année de la chute de l'Empire Romain ? Je ne sais pas Quand je vois ça, j'ai l'impression que c'est 467 Et 467, ça doit être le début du Moyen-Âge Donc je me dis, peut-être que ça a un lien Vu que l'Empire Romain avait quand même Une place importante dans l'antiquité Quelle race est un brillard ? Ouh là là Alors, je n'ai jamais entendu Un chien, je ne pense pas Parce que les races de chiens, je les connais Enfin, c'est assez connu quand même dans l'ensemble Un cheval, pour moi c'est un chat, un canard Ou... Alors, on va mettre un canard, allez Où est né Mozart ? Ah, je sais qu'il est né en Autriche Donc, Vienne, c'est en Autriche Turin, c'est en Italie Salzbourg, je ne sais pas où c'est Et Venise, c'est... Donc, on va mettre Vienne Venise, c'est en Italie Combien d'états fédérés l'ander, l'Allemagne compte-t-elle ? Ça, je sais C'est 16 Que signifie procrastiner ? La procrastination du latin pro en avant, hein Est une tendance à remettre systématiquement au lendemain les actions Alors, je crois que c'est remettre à plus tard quelque chose L'instinct Quelle théorie doit-on à Isaac Newton ? Ah, ça, c'est assez simple C'est la théorie de la gravitation universelle C'était le néo-platonisme Ça, c'était Wong Kar Wai Je ne sais pas le dire, mais Nicolas Maduro Quel écrivain ? Montaigne, oui, c'était bon C'était bien l'Empire Romain en 476 J'ai une bonne intuition Ah, c'était un chien ? Je suis choqué Ah, c'était à Salzbourg ? Bon, je croyais que Salzbourg, je ne savais pas Donc, je ne savais pas que c'était en outriche Bon, ça, je le savais Que signifie procrastiner ? Ça, je le savais, bien entendu Ça, je le savais aussi 6 sur 10, c'est pas mal C'est pas mal, c'est pas mal Maintenant, on passe au niveau expert Là, ça va être plus compliqué, je pense Selon la légende Comment le pape Adrien IV Est-il mort en 1159 ? Alors, je n'ai jamais entendu parler de cette histoire En avalant une mouche Moi, j'en ai déjà avalé Je ne sais pas si j'en ai déjà eu dans la bouche, peut-être Une mouche, mais Je pense que se tuer avec une mouche C'est quand même Plutôt en chutant un cheval Parce que se tuer avec une mouche C'est quand même bizarre Que signifie palimpeste ? On va mettre au pif C'est un personnage farceur, je pense Qui manque de sérieux Ouais, palimpeste, ça a l'air un peu foufou De quel ouvrage de la Bible L'expression rien de nouveau Sous le soleil est-elle tirée ? Ouais, ça se voit que c'est le niveau expert L'ecclésiaste, on va mettre Sergué Rachmanito Est resté surtout dans les mémoires Comme pianiste de génie Compositeur, chanteur Je ne sais pas qui c'est Pour moi Je dirais que c'était un chef d'orchestre Je n'en sais rien A quel ordre de l'église catholique Le pape François II appartient-il ? Jésuite, je pense Je ne sais pas Jésuite, ça me dit qui ? Je ne sais pas J'ai vu Jésuite, je me suis dit C'est ça Quel état des Etats-Unis A pour capital Montgomery ? Déjà, l'Alabama, je ne sais pas Ce n'est pas la California, c'est Sacramento Après le Nouveau-Mexique Les trois autres, je ne sais pas Je ne sais pas Moi, je dirais plutôt Je partirais peut-être sur l'Alabama J'hésite entre l'Ohio et l'Alabama Mais je pense que c'est plus l'Alabama Quel animal est la drosophile utilisée dans les expérimentations génétiques ? Ça, je sais Ça, je sais La drosophile, c'est une mouche Vous savez, les petites mouches Quel philosophe a écrit les origines de totalitarisme et la crise de la culture ? J'en sais rien Celle du pif, Anna, je vais mettre Parmi les castes suivantes Laquelle correspond en Inde à la caste des prêtres ? C'est trop dur, hein Cette question-là, waouh Vaille chier, on va mettre Quel objet est devenu le symbole du film d'animation Akira ? Une moto rouge, une voiture bleue, une mitrailleuse Une mitrailleuse, ouais, allez Une épée rouge Eh bien, j'en sais rien C'est une moto rouge Non, il n'y a pas de crise, je ne vois pas de quoi vous parler Alors, c'était C'était en avalant une mouche Alors, je ne pensais pas qu'on pouvait mourir de ça Je vais faire attention maintenant quand il y a une mouche Et encore plus quand il y a des guêpes Là, ça peut être encore plus risqué Bon, bref, on s'en fout Manuscrit dont on fait disparaître l'écriture Ouais L'ecclésiaste, ok Ça, c'était un compositeur Sergei Rachmanine-Meynov A quelle langue de l'église ? Le pape François Aux Jésuites, ah, ça c'était bien Oh, ça c'était bien aussi Une bonne intuition J'ai une bonne intuition, vous voyez Moi, je dis, je ne suis peut-être pas très très cultivé Mais putain, mes intuitions sont exceptionnelles C'était bien une mouche Ça, je le savais Anna Arendt Ok J'ai eu quand même beaucoup de chance On ne va pas se cacher Euh, et puis là, bon, j'ai un peu triché Un peu Raté le prochain Moi, je trouve que 6 sur 10 sur un texte niveau expert C'est pas trop mal Voilà, c'est terminé pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Je ne suis pas trop déçu de moi Même si, bon, des fois, il y a eu peut-être triche Je ne sais pas Dans l'ensemble, en gros, si on ne compte pas la triche Putain, j'ai honte 7 sur 10 sur le premier 5 sur 10 sur le deuxième Et 5 sur 10 sur le dernier Donc, 7 Ça fait 17 sur 30 17 sur 30 sur un truc un peu hard Ça passe C'est pas mal Moi, je ne suis pas déçu Si vous voulez une autre vidéo comme ça N'hésitez pas à lâcher un maximum de like Et n'oubliez pas à mettre un commentaire en disant Oui, oui, je le veux, je le veux, oui Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu Et puis, moi, je vous dis à la prochaine Ciao !